Bonjour tout le monde, ici moi Attackman, et aujourd'hui on va jouer en ligne avec notre deck Blanc Vert Redound. Donc, ouais, on va essayer ça, on va essayer ça, en espérant tomber contre un deck avec plein de linguish. Donc, ouais, puis par plein j'entends deux. Bon, j'ai pas le deck malgré le fait que j'ai comme jamais joué contre en ligne. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il devrait être trop mauvais, là. Quoique, je pense qu'il est peut-être, ouais, finalement je pense qu'il est pas super contre les decks qui flottent le board. C'est-à-dire, Topter pis Elf, qui sont comme deux des decks qu'il peut pas faire en espérant. Donc, ok, peut-être que finalement le deck est pas super. Mais bon, c'est pas grave, on va l'essayer quand même. Bon, ok, c'est quoi cette main-là? Elle coûte un peu cher, je trouve, mais on va la garder parce que j'ai une crature à deux manas, je pense. Ok, donc, Topter! Oh mon dieu, je sais pas que toutes mes cartes qu'il coûte super cher. C'est quoi cette affaire-là, genre? C'est supposé d'être un deck de cartes à genre deux ou trois manas, là. Ah, Jayce, ok, donc finalement c'est un deck avec Languish. Donc, ouais, ben je dis ça, ben ça se peut qu'il n'y ait pas. Ben ouais, c'est sûr, ben bleu noir contre autre. Pis dans ce cas-là, ils ont des victimes à des Languish. Parce que c'est une bonne carte dans le deck. Ok, donc d'autres leds, c'est assez pratique ici. Prochain tour, je vais pouvoir jouer Valoran Warden. Là, ce que je veux vraiment pas voir, c'est un Jorubai Merklerker. Quoi que si je joue Jorubai Merklerker, je pourrais jouer juste Grasp of the Euromancer pour taper son Merklerker. Peut-être pas ça fessé dans le tas. Mais heureusement, ces decks-là, ils ont tendance à avoir des affaires comme Dispers pour retourner tes créatures dans tes mains. Pis ça, c'est vraiment gossant. Parce que quand tu mets tes Horas sur tes créatures, pis tu prends le temps de les rendre Renown. Pis eux, ils font juste à retourner dans tes mains. C'est comme... un peu gossant. Oh, pas de Merklerker? Ok. Donc dans ce cas-là, je vais définitivement juste jouer Valoran Wardens. Et espérer qu'ils me laissent le fesser pour deux. Et piger une carte. Ça serait assez agréable. Youp! Yes! Ok, parfait. Donc, on va avoir une 3-3, pis on va piger une carte. Donc, ouais, ça va assez bien, ça va assez bien. Donc, prochain tour, je pourrais jouer genre Anointer plus Grasp. Parce qu'il va sûrement garder son Jay... Ok. J'allais dire, il va sûrement garder son Jay ça de taper pour essayer de bloquer Valoran Warden. Pour que je ne fasse des gars avec. Oui, à part à bas, ça ne tente pas. Donc... Tant mieux pour moi, je suppose. En fait, là, par contre, il peut jouer Languish. Pis, ouais, ok. Donc, ouais. Finalement, ici, Languish, c'est pas bon pour moi. Parce que, ouais, là, j'avais comme rien pour... J'avais rien qui survivait. Donc, ouais. J'ai dit qu'il m'ont dit qu'il était bon contre Languish. Pis le premier Languish qu'il joue, ça me pogne. Mais bon, c'est pas grave. On va jouer Anointer plus Citadel Castoran. C'est assez bon. Je suis assez content, aussi, qu'il s'aide, que son Jay soit mort. Parce que, honnêtement, cette carte-là est assez forte. Parce que, quand il est flippé, il peut se remettre à, genre, recaster ses instants pis ses sorceries dans son graveyard. Pis s'il se met à, continuellement, à retourner mes cratures dans mes belles. Genre, ça va être, genre, vraiment agossant. Tilling Time, ok. Je suis tout à fait correct avec ça. Donc, euh... Ouais, je dirais que c'est bien. Il faudrait que je pige Dylan. Préférablement une pleine. Préférablement une pleine. Pour Archangel of Ties. Pis je sais pas si je jouais Outland Colossus. Donc ça, ça serait assez bon. L'Anointer est pas super bonne ici, malheureusement. Ah, ok. Donc, Grasp va faire de la job. Parce que lui, c'est une 1-4 de Touch. Pis ça, on aime pas ça. Donc, euh, ouais. Je vais avoir une grosse patate. C'est pas exactement ce que je voulais piger. Donc, tiens. Grasp. On va attaquer pour 4 en tout avec l'Anointer. Pis on va se ramasser avec ce... Ça va être quoi, ça? Ça va être rendu une 5-6 Vigilance. Ouais. Ça doit être assez bon. 5-6 Vigilance qui tape des créatures quand elle attaque. Donc, ouais. Donc, euh... Je dirais que ça va assez bien. Mais mon adversaire a un deck contrôle. Donc il peut très bien sortir des grosses affaires. Quoi que là, je veux dire. Il va y falloir une carte pour juste tuer Bostel, Castellan. Ou je suppose de retourner dans mes mains. Si le test sera gossant. Hum... 5 mana, c'est difficilement pas... Normalement pas un problème pour un deck bleu noir. Tu vas se débarrasser d'une créature. Donc, euh... Ouais. On va voir. Ah ouais. Moi, il faut vraiment que je pige des laines, là. Parce que ça me tenterait beaucoup de jouer... Archangel... Ou Outland Colossus. Je sais pas lequel je jouerais en premier, en fait. Ah, sûrement Colossus. Juste parce qu'il coûte plus cher, je pense. Oh, Bitter Revelation. Ouais, sure. Tu peux piger deux cartes, puis perdre deux de vie, si tu veux. Ah ouais. Ça, ça coûte... Quatre donnes. Ah, quoi que là, il pourrait jouer un laine. Pis les chances sont bonnes qu'il soit pogné un Disperse. Ah, qu'il a mis deux Swamp au graveyard. Ah, là, il y a sûrement un Disperse, par contre. Euh... Je vais définitivement le laisser passer. Il est aussi bien attaqué, parce que c'est genre... Je vais le taper, de toute façon. Donc, euh... Ouais. Il va me faire encore plus de dégâts. Ok. Ah, il fait juste un dégât de plus. Il y a juste une créature dans le graveyard. Ah... Bon. J'ai dit que je voulais piger un laine, donc... Ah, c'est ça qui arrive. Euh... Je vais attaquer avec les deux, parce que... Ah ouais, ça tape là. Parce que, si jamais, euh... Il retourne celui-là dans ma main, je vais lui faire 0 de dégâts. Donc là, même s'il retourne dans ma main, je lui fais 1 de dégâts. Ce qui est pas... Pas grand-chose, mais c'est quand même de quoi. Ok. On va jouer cette laine de tapis, puis on va passer notre tour. Parce qu'on peut rien jouer, malgré le fait qu'on a un deck plein de cartes à 2 ou 3 mana. Mais bon. Ah... C'est pas grave. Il y a beaucoup de laine, lui. Ce qui est une bonne chose pour moi, je préfère qu'il y ait des laines, que tu aies des cartes bonnes, qui puissent... Utiliser. Ok. J'ai une Thief. Jerby Merklerker. Là, le Jerby Merklerker, il me gosse pas mal moins maintenant que j'ai une 5-6, là. Donc oui, je vais sûrement attaquer, puis taper son... Son petit doux de... Oh mon dieu. Ah, je peux le tuer. Tiens, Nimbus Wings. Hahaha. Donc, ouais. C'est assez bien l'été, ça, je dirais. Donc, ouais. Il peut rien faire pour un mana. Il y a pas Un Summon. C'est pas dans le jeu, puis ouais. Donc, ouais. Bien bon. Donc... Ouais. Hahaha. Donc, c'est ça. J'ai dit que ce deck-là, il est très bon contre les decks contrôles, à l'exception du fait que quand il joue des cartes pour tourner tes cratures dans tes mains, là, ça gosse. Mais sinon, le deck est vraiment bon contre les decks contrôles, puisque... Tes cratures sont juste bien meilleures que ce qu'ils ont, puis ça se peut que ça aille de la misère, sinon, à tuer tes cratures. Donc, ouais. Donc, ça a bien été. On va en faire une autre, parce que ça a été assez court, quand même. Donc, euh... Ouais. Ça commence bien, le deck. Ça commence bien. Comme j'ai dit, par contre, ce qui me fait peur, c'est les decks qui flottent le board. Donc, les decks Dopter, puis les decks Delph, qui sont les decks les plus populaires. Donc, euh... Ouais, ces decks-là me font un petit peu peur, parce qu'ils peuvent bien mettre, tu sais, un petit token 1-1 pour bloquer mes grosses créatures. Donc, euh... Ouais, puis pendant ce temps-là, eux, ils m'attaquent avec des tonnes de créatures. Je vois que je pose des miennes en vigilance. Euh... Ouais, ça manque de verre. Mais bon, je peux jouer Consul's Utenant, Consul's Utenant, Tophand Freeblade. Malheureusement, ce deck-là, vous voulez vraiment commencer. Puis là, ça fait deux fois que je commence pas. C'est assez dommage. Encore du bleu. Il y a donc un... C'est quoi, lui, ton nom, ça? MMR. Ima Deretarda. Ha, ha, ha. Ok. Ha. Bon, donc, euh... Ouais, on va juste jouer Consul's Utenant. C'est vraiment une des meilleures créatures qu'on va jouer. Malheureusement, là, il va pouvoir... En fait, je sais même pas trop. Si je joue, genre, un deck bleu con. Ok, top 3. Euh... Ok, Miss Vile. Ok, donc c'est quoi qu'il va vraiment me gosser qu'il va jouer, genre? Ça va être, genre, un... Chief of the Fun, parce que ça pourra bloquer mon Consul's Utenant. Puis ça va gosser. Donc, euh... Il me faudrait peut-être une aura, quelque chose. Ce serait bon, genre... N'importe quelle de mes deux aura, ici, ferait la job. Bon, bon, je dis ça, mais il y a, tu sais, encore rien joué, là. Comme si je joue quelque chose, genre, un Gear Ripper, Gear Crafter, juste ça. Ce sera aucun problème à cause de mon First Strike. Je pense qu'il peut aussi juste me le tuer, genre, avec un Twin Bolt ou une shit, genre. Esperzo. Ha. Ok, donc il y a son petit combo, ici, qui peut retourner ça. Ah, c'est correct, c'est correct. S'il a l'intention de m'attaquer avec ça... Oh, Anointer! Oh, ça, ça aurait été bon si je l'avais eu plus tôt, là. Mais c'est quand même vraiment bon, parce que je vais pouvoir donner plus un, plus un à ça. Puis, donc, comme là, si je l'avais eu en jeu, puis j'aurais pu activer son habileté, ben, tu sais, j'aurais pu attaquer quand même. Mais bon, là, c'est pas grave. Donc, ouais, il y a son combo, aussi, qui retourne, genre, son... Son Alchemist Viard dans ses mains. Mais ça, honnêtement, je trupe pas beaucoup, parce que là, il va, comme, devoir le rejouer s'il veut pouvoir continuer à le retourner dans ses mains. Puis, je sais pas à quel point tu vas juste dépenser deux manots à tous les tours. Surtout pas contre cette deck-là, qui est, comme, quand même agressif. Donc, ouais, t'es privé de deux manots à tous les tours. C'est pas super trippant. Ok, Tilling Time. Non plus, c'est vraiment pas super trippant. Donc, ouais, s'il dépense le reste de son manot juste pour jouer son... Son... Son Vial. C'est, euh... Ouais. C'est vraiment pas super pour lui, honnêtement. Parce que là, je vais pouvoir attaquer, même s'il attaque pas avec son Esprit Swap. Pis s'il attaque, en plus, avec... Euh, là, il est vraiment dans merde. Parce que, ouais, je vais lui faire tant de dommages ce coup-là. Pis après ça, je vais lui faire pas mal plus de dommages pour les autres tours. Donc, euh... Ok, il joue rien. Donc, ça, ça me fait croire qu'il y a sûrement un genre de... Euh... Comment ça s'appelle? Euh... Un Twin Bolt, genre. Twin Bolt. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Un Twin Bolt, ça gosse, parce qu'il peut tuer ces deux-là. Il y a peut-être aussi juste... Je vais jouer Valeryn Warden. Je vais jouer Valeryn Warden. Je vais aller à ma force attaque, pis je vais voir qu'est-ce qu'il fait. Ok. Donc, il fait rien. Donc, ça, ça me laisse à croire que c'est pas Twin Bolt qu'il y a. Parce que si c'était Twin Bolt, ce serait mieux de l'utiliser avant que j'attaque. Parce que là, je peux pomper ma créature. Ok. On va voir qu'est-ce qu'il fait. Jusqu'à là, je suis bien parti pour piger une carte avec Valeryn Warden. Donc, ça, c'est chill. Ok. Il va bloquer, lui, ici. Ok. Ouais. Donc, s'il fait ça... Là, par contre... Ah... Ok. Là, c'est... Là, ça, c'est intéressant. Parce que si je pomme puis... Là, il va pouvoir faire Twin Bolt sur ces deux-là. Pis ça, ça gosse. Euh... Mais si... Si je pomme puis, il peut aussi le faire en réponse. Donc, c'est comme le meilleur. Ça serait de rien faire. Mais ça, c'est vraiment pas... Ok. Non. Je vais pomper mon... Mon Toppan Free Blade pour qu'on se tue tous les deux, ici. Euh... Je suis pas sûr qu'il va faire Twin Bolt sur ces deux-là, par contre. Oh! Non. Ah! Ou sinon, s'il l'a fait. Il l'a fait un petit peu trop tard parce que le first strike s'est passé. Pis j'ai fait du dégâts. Ok. Je vais devenir Renown. Je vais piger. Ha! Là, s'il veut le faire, là, il est vraiment trop tard. Wow! Ok. Je sais vraiment pas qu'est-ce que c'est de faire. Il arrête pas de le mettre sur ton, genre. Ha! Ok. Je sais vraiment pas... Ok. Si il voulait faire de quoi, genre, il a vraiment manqué Sacha, genre. Wow! Ok. Ouais. Je pense qu'il y avait un Twin Bolt. Pis qu'il a juste, genre, manqué le timing. Parce que... Ouais. Il a comme attendu que je fasse du dommage. Là, il aurait pu le faire pour, genre, tuer mon Lieutenant plus mon Anointer. Même après que je fasse du dommage avant que je devienne Renown. Dans ce cas-là, j'aurais pas pu jeter de carte pis il m'aurait tué mes deux cratures. Mais là, je sais pas. Il a comme dit, oh fuck! Pis il l'a repassé. Je sais pas trop bien. Genre, vraiment. En tout cas, c'est vraiment pas faux que ça aille sur l'affaire. C'est vraiment pas intéressant attaquer avec le Warden ici, malheureusement. Parce qu'il va pouvoir le bloquer. Je vais juste attaquer avec mon Consul's Lieutenant ici. Pis, ouais, s'il veut le bloquer, c'est son choix. Il va mourir. Donc, je suis bien correct avec ça. Donc, ouais, apparemment il bloque pas. Donc, on va le pomper. Pis après ça, on va jouer un Kiki and the Irregulars. Parce que si je ne tape avec un Kiki and the Irregulars en jeu, ses chances de gagner sont assez minces. Là, je suppose, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Il pourrait avoir Shandra's Ignition. Ce qui serait vraiment chiant. Mais ça m'étonnera genre, c'est pas le genre de carte que les decks d'artifact ils jouent. On va voir. Si il y a ça, par contre, il me tue toute mes cratures. Pis il me fait genre 10 de des gossettes aussi. Donc, ouais, ça serait pas super. Je pense qu'il va mourir parce que lui, il est obligé d'attaquer maintenant. Donc, ouais, il va attaquer. Il va piger une carte, je suppose. Parce que je ne vais déficitement pas bloquer ça. Pis... Ouais. Donc, ouais, piger ta carte. Donc, c'est comme 4 manas pour piger une carte. Donc, ouais. Pas un excellent deal. J'ai absolument aucune idée de ce qu'il peut faire là. Je vais juste s'attaquer avec toutes. Je ne vais même pas niaiser avec mes Nimbus Swings. En fait, peut-être que je ferais mieux de... Non. Je vais attaquer avec toutes. Il n'y a juste pas grand chose qu'il peut faire là. Encore une fois, il peut faire genre Twin Bolt pour tuer une crature. Fiery Conclusion. Wow. Ok. C'est intéressant ça. Donc, il va sacrifier son doute pour tuer... Celui-là. Ok. C'est vraiment pas si pire que ça. Donc, je vais faire 10 de dégâts. Ici, je vais devenir Renowned. Pis, oh oui, tant qu'à y être, je vais jouer un Archangel of Thights. Parce que... Pourquoi pas. Donc, ouais. Il n'y a même pas d'artifact pour ça. S'il avait joué son Alchemist Vial, le tour qui a gardé son manet ouverte pour jouer... Peut-être que c'était ça, hein, qu'il voulait jouer. Il y avait-tu une crature? Oui, il y avait son Esperzo. Ah, c'est pas vraiment... Ah, son deck est un petit peu bizarre, honnêtement, là. Peut-être que c'était ça aussi qu'il voulait jouer. En tout cas, je trouve que son deck est un petit peu bizarre. C'est comme un deck d'artifact. Ah, mon dieu, il y en a donc bien. Ok. C'est sûr. Si tu veux tuer mon Annoiter. Ah oui, je suis Twilus. Ok. Moi, c'est... Je ne suis pas vraiment sur ce genre de deck-là. C'est genre Artifact, mais il joue des gros Artifacts. Donc, genre Esperzoa et Juggernaut plutôt que Lady Dopter. Donc, à cause de ça, genre... Dopter Spine Network, c'est moins bon. Je sais pas. Je préfère le deck d'artifact qui joue des petits Artifacts. Là, je vais jouer Nimbus Wings là-dessus parce que sinon, il peut juste empêcher mon Kittons Irregulars d'attaquer et je ne pourrais pas le tuer ce tour-ci, ce qui serait assez dommage. Donc, bon, ok. Là, il empêche moi que j'ouvre taille de s'attaquer. Bon, ok. Donc, là, je peux attaquer avec Kittons Irregulars et le tuer. Donc, le deck, il a assez bien été. Donc, oui, j'ai dit que le deck n'était pas super bon contre le deck de Dopter, mais ça, c'était pas un deck de Dopter. C'était juste un deck avec des gros Artifacts. C'est pour ça que j'avais parlé durant mon set preview que je trouvais pas sur Esperzoa, pis c'est un peu pour ça que je trouvais ça un petit peu lent. Pis ça te prive de ton mana. Pis là, genre, je sais pas. Mon essai, il était juste genre sur son pied arrière durant tout le long de la game, ce qui est normalement pas le cas quand tu joues un deck avec vraiment des Dopter. Donc, ouais. Le deck, il a très bien performé. C'est difficilement un bon deck. Je vois pas pourquoi il y a pas plus de monde qui le joue en ligne, parce que je trouve qu'il fait de la job. Mais bon, c'est un deck le fun. Pis comme je l'ai dit, c'est un deck vraiment simple à utiliser. T'sais, vous faites pas d'affaire trop fancy avec. C'est juste genre efficace. Vous jouez des petites créatures agressives qui deviennent genre vraiment grosses vraiment vite. Pis c'est le fun. Donc, ouais. C'était moi, Taqman. Pis je vous dis à la prochaine.